Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices de langage Python. On est arrivé à l'exercice numéro 78, toujours dans la partie des fonctions et des modèles. Dans cet exercice, on va essayer d'écrire un programme qui utilise une fonction qui permet de tracer le triangle suivant. Alors là, comme vous pouvez remarquer, l'utilisateur doit saisir la valeur de L, donc le nombre de lignes. Donc là, si vous calculez là, vous trouverez 5 lignes. Donc selon le nombre L saisi par l'utilisateur, vous tracez ce triangle-là. Alors là, pour faciliter les choses, comme j'ai déjà expliqué pour la donnée, c'est la valeur de L saisi par l'utilisateur. Et pour le résultat, c'est le triangle de L lignes, ou bien dans ce cas-là, de 5 lignes. Avant de passer à la programmation, je vous donne la méthode qu'on va suivre ensemble. D'abord, la première chose, on doit demander à l'utilisateur de saisir la valeur de L. Et puis, le résultat final doit être quelque chose comme ça. Pour arriver à ce résultat-là, d'abord, comme vous pouvez remarquer là, on a 5 lignes. Alors, la première chose, ce qu'il faut faire, c'est de parcourir les lignes. La ligne numéro 1, la ligne numéro 2, 3, 4, 5, jusqu'à la valeur L saisie par l'utilisateur. Et puis, on va penser, on va réfléchir ensemble à comment faire pour faire tout ça. Donc, laisser l'espace et puis afficher ou bien écrire ces étoiles-là. Alors là, nous pouvons passer de 1 jusqu'à 5. Donc, la valeur 5 là, c'est la valeur de L. Alors là, tout simplement, on peut créer une boucle. La boucle commence de la valeur 1 jusqu'à L. Avec Python, pour créer une boucle qui va commencer de 1 à L d'une façon générale ou bien dans ce cas-là jusqu'à 5, nous pouvons utiliser la boucle for, après i, in, range, entre deux parenthèses. La valeur initiale, c'est 1 et on doit mettre dans le deuxième paramètre la valeur finale plus 1. La valeur finale plus 1, vous pouvez la mettre 6 dans ce cas-là ou bien d'une façon générale mettre L plus 1 et le pas, donc par défaut, c'est 1. Donc là, vous pouvez créer cette séquence qui va aller de 1 à 5. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est de savoir comment tracer les espaces. Donc là, on a 4 espaces et puis on affiche les toiles. Là, nous pouvons utiliser une boucle qui va commencer de 1 à 4, donc 4 fois, donc 4 itérations et pour chaque itération, on peut afficher de l'espace. Pour la ligne numéro 2, on doit utiliser juste 3 itérations de 1 à 3. Pour la ligne numéro 3, on utilise 2 itérations. La ligne numéro 4, on utilise une seule itération ou bien une seule répétition, donc la valeur de 1. Et dans la dernière ligne de i, on a 0 espace. Alors, comment modéliser ça avec Python ? Alors, pour créer une boucle qui fonctionne de cette manière, c'est-à-dire au début, dans la première itération, vous aurez 4 répétitions. Pour la deuxième itération de la boucle, vous aurez 3 itérations. Pour la troisième, vous aurez 2 à 0. Vous pouvez utiliser la boucle suivante qui va commencer de 1, d'une façon générale, jusqu'à l-i. Donc, au début, il va commencer de 1, donc dans la première itération de 1, jusqu'à quoi ? L, donc la valeur de l, c'est 5, moins i. Donc, la valeur de i, c'est 1, donc dans la première ligne. Alors, il va commencer de 1 jusqu'à, dans ce cas-là, 5 moins 1, ça va donner 4. Dans l'itération du numéro 2, donc de 1 toujours jusqu'à l-, dans ce cas-là, 2, c'est-à-dire 5 moins 2, ça va donner 3. Ainsi de suite, donc de 1 jusqu'à 2, de 1 jusqu'à 1 pour avoir une seule itération, et de 1 jusqu'à 0. Donc, lorsque vous passez de 1 à 0, vous aurez 0 itération. Donc, la boucle ne fonctionne pas. Et avec cette méthode-là, vous pouvez à chaque fois, donc nous pouvons à chaque fois afficher tout simplement print de l'espace. Donc, pour avoir de l'espace, donc il se fait d'avoir double, guillemets, l'espace entre les deux. Et pour rester dans la même ligne, si vous travaillez là, donc pour rester dans la même ligne, vous pouvez ajouter l'instruction and. Donc là, de cette manière-là, vous pouvez afficher le premier espace, deuxième, troisième, quatrième, et toujours vous restez dans la même ligne. Et lorsque vous passez de cette itération vers cette itération, vous pouvez ajouter la print pour juste sauter la ligne. Pour sauter la ligne, et voilà, donc ça ce qui concerne les espaces. Maintenant, on va passer à l'étoile. Comment tracer ou bien comment afficher l'étoile ? Donc, au début, on a une seule étoile, après on a 3, après on a 5, après on a 7, après on a 9. Comment modéliser ça ? Mathématiquement. Donc, on passe de 1 à 3, de 3 à 5, de 5 à 7, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser la méthode suivante. Donc, à chaque fois, le nombre d'étoiles, c'est équivalent à 2 fois i moins 1. Donc, au début, quelle est la valeur de i ? La valeur de i, c'est 1. Donc là, donc 1, 2 fois 1 moins 1, ça va donner combien ? Ça va donner 1. Donc, une seule étoile. Après, pour la deuxième ligne, vous aurez, donc là, 2 toujours fois 2 moins 1, ça va donner combien ? Ça va donner 3, ainsi de suite. Donc, avec cette manière-là, vous pouvez générer le nombre nécessaire des étoiles. Ensuite, pour faire tout ça avec le langage péton, vous pouvez créer une boucle qui va aller de 1 jusqu'à, à chaque fois, dans chaque itération, dans chaque ligne, jusqu'à 2 fois i moins 1. Donc, au début, la boucle va avoir une seule itération. Ensuite, dans la deuxième ligne, elle va commencer de 1 jusqu'à 3. Donc, 3 itérations pour afficher les 3 étoiles. Après, de 1 à 5, 5 étoiles. Après, de 1 à 7. Après, de 1 à 9 pour afficher la dernière ligne de triangle. Et voilà, donc ça, c'est la méthode qu'on va maintenant implémenter avec le langage piton. Je vous rappelle que l'objectif de cet exercice, c'est d'utiliser les fonctions. Alors là, on va utiliser une fonction, on va développer une fonction qui permet juste de tracer le triangle. Alors, qu'il est l'entrée ou bien qu'il est le paramètre de cette fonction ? C'est tout simplement le nombre de lignes de triangle. Alors là, on va utiliser le mot-clé diff. Après, le mot ou bien le nom de la fonction, c'est triangle. Après, le paramètre, c'est le nombre L, le nombre de lignes. Et puis, on va utiliser une première boucle pour itérer ou bien pour passer d'une ligne à l'autre. Donc, comme j'ai déjà expliqué, de i in range entre deux parenthèses 1, L plus 1. Donc là, c'est pour juste tracer les lignes. Et puis, au niveau de chaque ligne, on va faire deux boucles. La première boucle pour tracer les espaces et la deuxième boucle pour tracer les étoiles. Alors, pour la première boucle, comme on a déjà vu, on va utiliser l'indice G, in range. Ensuite, entre deux parenthèses, on va mettre la valeur initiale, c'est 1, jusqu'à toujours L, comme j'ai déjà expliqué, moins i. Et pour intégrer la dernière valeur, il faut toujours ajouter 1. Et voilà, on a déjà expliqué ça. Donc, maintenant, il se fait d'afficher les espaces. Donc, là, l'espace, c'est entre deux parenthèses. Donc, on peut utiliser deux espaces pour avoir une meilleure schématisation de triangle. Et ensuite, pour rester dans la même ligne, on va utiliser, donc, int. Donc, le deuxième paramètre de print, c'est int, juste pour rester dans la même ligne. Donc, on affiche le premier espace, deuxième, troisième, ainsi de suite. Et après, lorsqu'on finit avec les espaces, on trace les étoiles, donc, toujours dans la même ligne. Alors, on va utiliser une boucle, comme toujours, donc, for, dans ce cas-là, i, g. On peut utiliser le même indice g, puisqu'on n'a aucune relation entre cette boucle et cette boucle-là. Donc, là, in range. In range, dans ce cas-là, donc, la première valeur, c'est 1. Et on va utiliser la formule qu'on a vue ensemble. C'est 2 fois i, moins 1. Et pour intégrer la dernière valeur, il faut toujours ajouter 1 à l'aide au niveau du langage Python. C'est-à-dire, donc, vous pouvez là, donc, moins 1 plus 1, ça va donner 0. Donc, vous pouvez enlever toute cette partie-là. Après print, et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est d'afficher l'étoile. Et on va laisser de l'espace pour avoir, comme j'ai déjà dit, une meilleure visualisation. Et ensuite, AND pour rester dans la même ligne. Et voilà, donc, on a fini avec chaque ligne. Maintenant, lorsqu'on passe d'une ligne à l'autre, il faut sauter la ligne. Donc là, donc, print, juste on peut ajouter print de la manière suivante. Cette print-là, lorsqu'on affiche, ou bien lorsqu'on affiche rien, Donc, ce qu'il va faire, c'est tout simplement sauter la ligne pour passer d'une ligne à l'autre du triangle. Et finalement, donc ça, c'est la définition de la fonction. Maintenant, il se fait d'appeler la fonction. D'abord, on va récupérer la valeur de il, elle, saisie par l'utilisateur. Donc, rapidement, on va faire ça. Donc, int, input. On va mettre là un petit message. Après, l'étape suivante, c'est triangle entre deux parenthèses et. Et maintenant, on exécute notre programme. Donc là, on va mettre là la valeur, par exemple, 7. Et automatiquement, nous aurons une triangle de cette ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, donc ça, c'est une fonction qui permet de, donc, à chaque fois de tracer. Donc, vous pouvez tracer plusieurs triangles à la fois. Donc, on peut, par exemple, là, mettre la commentaire. Et puis, par exemple, afficher, par exemple, avec 10, avec, donc là, plusieurs fois. Donc, 10 avec 2 ou bien 4 avec, par exemple, 15 lignes avec 7 lignes. Donc, vous pouvez remarquer, au lieu de répéter ou bien réécrire les instructions une nouvelle fois, on peut tout simplement appeler cette fonction plusieurs fois. Et ça, c'est la puissance 10 fonctions, bien la programmation modulaire. Et voilà, donc, vous aurez là plusieurs triangles. Ça, c'est le premier triangle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et voilà, donc ça, c'est la solution de l'exercice numéro 78. C'est la solution de l'exercice numéro 18. C'est la solution de l'exercice numéro 18.